Elle, c'est Fou Yohannoué. Et dans cette interview, elle va briser le plus gros tabou du sport féminin. Un peu de contexte d'abord. Nous sommes au Gio de Rio, en 2016. Lors du 4x100m, Fou arrive seulement 4ème d'un résultat décevant. Quand on lui demande pourquoi, elle s'explique. Et quand on y pense, c'est logique que ça impacte ses performances. Les 3 premiers jours des règles, c'est des douleurs intenses et une perte de 18 à 24 mg de fer par jour. Sans ce fer, l'oxygène est transporté moins efficacement dans le sang et les muscles. S'ajoute à ça une température corporelle et une fréquence cardiaque qui augmente. Ce qui diminue les capacités de récupération. Il faut donc essayer de planifier les entraînements en fonction des différents cycles. Celui dit folliculaire dure environ 10 jours. Et le moment où le niveau d'énergie est au max. Lors de l'ovulation, les ligaments sont plus fragiles. Il faut éviter les sauts et les mouvements brusques. La phase luthéale s'accompagne de fatigue. Et celle de prémenstruation vient avec son lot d'inconfort. Un casse-tête que ceux qui ont un cycle hormonal masculin ne connaissent pas. Vu que la testostérone est au max le matin, puis diminue dans la journée. Et ça, ça reste constant toute l'année.